Après quelques sessions de familiarisation et de prise de contact, pour leur quatrième séance ensemble, l'artiste collectionneuse fait participer activement les élèves. Il y a plusieurs semaines, on ramenait des objets de chez nous, pour une collection, et là, on va prendre en photo les objets, on les met dans les paumes de notre main, et derrière, il y a le décor. Du coup, on a choisi pour le décor de mettre un pull. Cet atelier est très apprécié des jeunes qui, de séance en séance, noue une relation avec la jeune femme et développe diverses capacités artistiques. C'est intéressant, on apprend, on sait comment le métier d'artiste. Aussi, on sait, elle nous apprend des choses, comme elle collectionne des choses, beaucoup de choses. L'objectif de cette résidence d'artiste, sensibiliser les élèves sur la notion de l'art et sur la pratique de la collection. Ils ont tous des objets qu'ils collectionnent, et en fait, en réalité, peu importe les objets avec lesquels ils viennent et qu'ils viennent engager, l'idée, c'est davantage la notion de partage, de communication de leurs passions, de leurs intérêts, de la façon dont ils vont engager ça, à la fois à travers la parole, puisque c'est comme ça que ça s'engage dans un premier temps, et ensuite visuellement. A la fin des cinq ateliers proposés par l'ENA, les collections présentées par les élèves feront l'objet d'une restitution publique dans chacun des établissements, pour un temps éphémère.